Après la crise des mers et pour paraphraser un célèbre présentateur télé des années 70, on pourrait presque dire la France a peur. C'est en tout cas ce qui ressort de la dernière étude de l'Université catholique de Lyon sur les vulnérabilités. Bonsoir Olivier Arthus. Bonsoir. Vous êtes le recteur de l'UCLI, donc l'Académie catholique de l'Université catholique de Lyon. Avant d'en venir au résultat du sondage, je voudrais d'abord comprendre pourquoi vous avez choisi cet item de la vulnérabilité. Alors tout d'abord une université n'est pas repliée sur elle-même, elle doit communiquer avec la société. Et donc on a simplement demandé à nos enseignants quels thèmes pouvaient intéresser la société, avoir un impact social. Et les scientifiques comme les littéraires se sont mis d'accord avant la crise du Covid-19 sur les vulnérabilités. Donc nous avons commencé ce projet de chair en dialogue avec différents acteurs sociaux en 2019 et nous sommes maintenant à la fin du projet en 2024. Alors premier résultat assez fort, plus de 6 Français sur 10 pensent que le pays est vulnérable. Le climat, ce système de santé, l'énergie arrivent en tête. Et ça c'est une perception qui s'est aggravée en fait en 2 ans. Et même la différence des chiffres est assez impressionnante, 13% de plus. Le colloque qui va avoir lieu dans un mois porte sur la perception de l'effondrement de notre société. Et évidemment quand on voit les chiffres des résultats du sondage, on comprend pourquoi ce thème a été choisi. Effondrement d'un certain nombre de médiations sociales et également la question évidemment de la résilience. Alors première préoccupation des Français, selon votre étude, 74% d'entre eux estiment que la France est vulnérable dans le domaine du risque climatique. Alors évidemment je pense que les étés que nous vivons année après année conduisent particulièrement les Lyonnais. On a eu des étés assez difficiles à Lyon, conduisent les Français à penser qu'effectivement un tournant est pris. Et je pense que la conscience de ce tournant climatique est beaucoup plus aiguë qu'il y a 5 ans. Et l'autre domaine où la perception, l'inquiétude a le plus progressé, c'est en fait ce sentiment que le système de santé est en train de se fragiliser. Alors en même temps, la confiance dans le système de santé demeure relativement haute, mais on sent la conscience d'une dégradation. Donc la confiance a diminué et l'inquiétude s'accroît. Alors ce qui est assez dingue dans votre étude, c'est qu'on apprend aussi que 72% des Français estiment possible une attaque militaire sur notre territoire. Le contexte des deux dernières années explique largement cela. Donc la crise ukrainienne qui n'en finit pas, et puis la guerre entre Gaza et Israël qui s'est déclenchée en octobre dernier. Donc effectivement un sentiment d'insécurité tout à fait nouveau finalement depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis ce sentiment de défiance des représentants, la politique, l'Europe également, c'est ce qui ressort dans ce sondage. Et même, ça c'est quasiment nouveau, les associations. Alors l'Europe avec quand même des nuances générationnelles. Donc les jeunes qui bénéficient d'Erasmus ont moins de défiance vis-à-vis de l'Europe. Ma génération, plus de 65 ans, a moins de défiance vis-à-vis de l'Europe parce que sans doute la mémoire de la dernière guerre est plus vive. Le système associatif résiste bien également comme médiation sociale qui peut permettre, je dirais, des lieux de résilience. Mais effectivement, voilà, il y a des surprises sur la dégradation de la confiance. Olivier Artus, il y a des raisons d'espérer ? Alors les raisons d'espérer, c'est d'abord peut-être des lieux qui peuvent donner un projet à la société. On pense à l'entreprise. Vous avez remarqué que le pourcentage de l'entreprise est ambigu. 46% y font confiance, un petit peu moins n'y font pas confiance. Donc l'entreprise peut devenir un lieu qui fédère des personnes assez diverses autour d'un projet. Deuxièmement, nous avons connu des crises importantes en France depuis 5 ans. Je pense à la crise des gilets jaunes. Je pense à la crise agricole qui n'est pas terminée. Et donc tant qu'un certain nombre de citoyens se sentiront déclassés, oubliés, je pense qu'on n'arrivera pas finalement à susciter une espérance collective. Donc il y a une réparation de la société à faire. Mais évidemment, le problème, c'est que la médiation du politique est assez mésestimée aujourd'hui. 25% seulement de confiance. En quelques mots, quel est l'état de santé de vos étudiants ? Comment vous les sentez ? Alors je pense que les étudiants ont mal vécu l'après-covid. Il y a une fragilité psychologique. Et donc nous avons assez sensiblement renforcé l'accompagnement santé de nos étudiants avec la présence de psychologues, d'un médecin universitaire à temps plein, de sages-femmes, d'infirmiers, qui essayent d'accompagner les étudiants dans, je dirais, la reconquête d'un lien social normal. Merci infiniment Olivier Artus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.